Bonjour, je suis Lionel Berthaud. Chasser fait partie de ma liberté d'expression. Elle est mon passé et celui de mes anciens. Elle est mon présent, mon futur et celui de mon fils. Je chasse, mon épouse chasse aussi. Je sais que cette tradition, ma passion et mon art de vivre est utile et apporte plus qu'elle ne prend à la nature. Je revendique mon bonheur d'être chasseur et mon appartenance à la chasse. Elle m'a construit, m'a donné et je vais continuer à défendre la chasse et les chasseurs de toute mon énergie et de toute ma foi. Petit ou grand gibier, avec ou sans chien, à l'arc, à la carabine ou au fusil, aux gibiers sédentaires, aux migrateurs, il est temps que les gens comprennent que chasser fait partie de notre vie et je revendique cet art et ce droit fondamental. Suivez-moi au cours de mon métier de guide de chasse et suivez ma famille à travers nos voyages à l'étranger. Pour moi, la chasse n'est pas qu'une question de trophée, c'est une rencontre, c'est un défi. C'est de se remettre en question et de comprendre notre impact sur l'environnement. Il faut essayer de connaître pour aimer Dizéovit dans l'art d'aimer. Alors suivez-nous sur Let's Go Chasse. La zone de Zululand, où nous sommes ici, est une concession de 12 000 hectares en propriété privée. Nous avons beaucoup de gibiers, plus de 20 espèces de gibiers disponibles. Les plus importants, les plus synonymes du Zululand sont le Niala, et probablement la raison pour laquelle nos clients viennent nous visiter. en addition avec les deux Reedbugs, le Cephaloff roux et le Bush Pig, ou encore le grand gibier tel que le Buff. Nous avons construit le Lodge en 1997. Il est très confortable. Au fil des années, nous avons amélioré le Lodge en fonction un petit peu des idées, des envies des clients européens qui nous rendaient visite. Il est très confortable. Il est très bien pour toute la famille. Je vis d'ailleurs ici avec ma femme et mes enfants, qui le trouvent très bien aussi. Nous voulions en fait passer cela à nos clients avec tous les alentours, les environs du Lodge, qui est vraiment magnifique. Les clients emmènent leurs enfants et leurs épouses et nous avons ici tous les services disponibles comme l'eau chaude, l'eau froide, le Wi-Fi, la piscine, l'électricité évidemment. Et aussi, il y a de multiples activités à vivre et à proposer à nos clients durant la chasse, par exemple, en faisant une excursion à la Casini pour aller pêcher le Tiger Fish, voir les hippopotames en famille, par exemple. et à propos de la Chasse, par exemple. C'est un peu comme ça. Alors nous offrons la possibilité de voir les éléphants comme activité annexe à la chasse, de suivre les rhinos en radio trekking, de faire une journée au spa à moins de 30 minutes de route du lodge. A deux heures, nous pouvons aller aussi à la pêche au gros dans l'océan indien ou aller voir les baleines. Donc on essaye de proposer des activités à offrir à nos clients, pas seulement aux chasseurs, mais également à toute la famille. Zululand est à mon avis le biotope parfait. Idéal pour le nyala. La végétation, le bush, surtout en hiver, avec 30% de l'alimentation du nyala qui se compose de graines et de fruits. Et en été, sa consommation tourne beaucoup plus à l'avantage de l'herbe fraîche, qui compose 80% de son alimentation et ce que peu de personnes savent d'ailleurs. Et à cause de cette diversification de biotopes, unique et extrêmement éclectique, comme nous avons ici particulièrement, nous avons beaucoup de nyala. Alors, le secret avec les mâles, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas en avoir trop, car plus ils se battent et plus ils vont passer du temps à se battre plutôt qu'à se nourrir. Et donc on appauvrit la beauté des trophées. Donc on a décidé, c'était un choix un petit peu difficile, mais on a décidé il y a quelques années, lorsque nous avons vu que nos trophées s'appauvrissaient, de vendre des mâles vivants, parce qu'on a un très beau génotype de nyala bien typique de l'espèce avec des cornes qui tournent sur l'extérieur, donc de vendre des animaux vivants ou de prélever plus d'animaux. Et en moins de deux ans, nous avons eu de superbes résultats. Alors, pour vous donner une idée, auparavant, le niveau des trophées était de 90-91 cm, 36 inches. Mais après la gestion que nous avons mis en place, les trophées ont augmenté d'une manière incroyable, jusqu'à pouvoir garantir à un client de lui faire prélever pendant son safari chez nous un médaille d'or. Et ceci est purement dû à la façon de gérer nos nyala. Uniquement grâce à la gestion que nous avons mis en place depuis plusieurs années. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il y a une sacrée pression là. Je crois que je viens de tuer mon Yala. Incroyable, en si peu de temps, comment la pression peut monter grâce à l'adrénaline. Je pense qu'elle est parfaite. On va voir, on va attendre une demi-heure. On l'a vu de loin, il y avait plusieurs Yala qui rentraient en forêt. On a quitté la voiture en bas de la vallée, on a monté tout ça à l'approche. On a fait un grand tour parce que le vent était mauvais pour revenir à bon vent. Il était couché, les autres étaient partis. C'est le plus vieux mâle en plus. J'espère que Saint Hubert va m'aider jusqu'au bout là. Parce que c'est tout le temps ça, cette part d'incertitude tout le temps à l'arc. Même si mon premier sentiment, si je me refais le film 100 fois dans la tête, mon premier sentiment avec la flèche est super. On a bien entendu l'impact. J'ai eu le temps de le télémétrer. 24 mètres, on a fait une superbe approche. Je peux le tirer bien avant. 35 mètres. Je lui dis non, 35 mètres, c'est trop loin, je peux le faire mais c'est trop loin. J'espère qu'on va être remerciés. J'espère qu'on va être remerciés. C'est un bon coup. Je suis sûre qu'on va le faire. C'est ce qu'on va le faire. Vous pouvez entendre les rips clac. Et je vais ici. Vous avez vu sur le pinot, quand il y a des rips clac, où les rips clacent ? Oui, c'est ici. C'est bon. C'est bon. 20 ans que je suis venu au Sud-Afrique. 20 ans. Le premier tour, j'étais 19 ans. Maintenant, j'ai 39 ans. Et je n'ai jamais eu l'opportunité de tirer un yala. J'ai jamais eu l'opportunité de tirer un yala. Au waterhole, au point d'eau, plein, une quantité. Mais je préfère tirer à l'approche. Et là, ça fait notre quatrième jour. Tous les jours, on a eu entre 3 et 4 occasions de chasse. Sur des animaux trop faits. Je ne parle pas des autres animaux qu'on ne pouvait même pas approcher. On a traqué, on a approché, on s'est baladé, on a fait des kilomètres. Le temps d'imaginer de voir le trophée pour voir si c'était un animal suffisamment âgé pour être tiré. J'ai pris ma chance. Et je crois que la flèche est parfaite parce qu'elle rend vraiment deuxième côte. Elle doit sortir devant ou juste derrière l'épaule. Il s'est juste là, où il s'est passé. Il s'est juste là, où il s'est passé. Et là, il s'est passé 20 à 10 ans. Et là, on a traqué. Ensuite, il s'est passé. Il y a 2 fois, il s'est passé. Et là, il s'est passé. On a pu… Une gamme de foyer. ça c'est parfait superbe flèche c'est du sang qui est proisseux comme je l'aime qui est collant comme je l'aime ça c'est typiquement du sang de poumon parce que tu vois le sang alors il faut faire attention parce que souvent les petites bulles peuvent être aussi le granulé de certaines feuilles comme ici c'est le cas c'est peut-être pas des bulles, c'est peut-être le granulé des feuilles donc il faut regarder d'autres indices pour voir si vraiment le sang est bon mais c'est vraiment un très très bon sang les projections de sang à plus d'un mètre de haut ici un descend sur la roche là il a couru c'est un très bon sang donc normalement j'ai même pas besoin de remettre une flèche sur l'arc une flèche comme ça elle est létale avec 60 mètres avec une flèche oh, regarde oh 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 C'est une masse, c'est une masse, c'est une masse, c'est une masse, c'est une masse. Je vais vous aider. Il a fallu d'ici, peut-être. Combien de mètres a-t-il ? 50 ? 50, 60. 50, 60. Tu vois, c'est ce que je disais, avec une flèche comme ça, il ne court pas plus de 50, 60 mètres. Et pour les gens qui doutent de l'efficacité de la chasse à l'arc, on est en descente et il court à fond de train. Il n'est pas au pas après la flèche. Ça veut dire que la mort est intervenue en 3 secondes. Maximum 50 mètres en descente, en speed. Il a dû mourir en 3-4 secondes. C'est ça que j'aime. Et c'est ce moment-là qui est le plus émouvant. Parce qu'évidemment, tu suis le sang, tu espères qu'il soit là, mais il n'est pas là. Il a fait 20 mètres, 50 mètres, 60 mètres, tu commences à t'inquiéter. Et soudainement, tu vois une tache blanche, comme là, l'arrière-train, gris avec la pâte orange, qui sort du bouche et tu sais que tu as réalisé un de tes rêves. C'est un des moments très émouvant en termes d'expérience de chasse. et surtout, durement gagné à la chasse à l'approche, à l'arc. Je n'ai jamais voulu tirer à plus de 30 mètres, on la tire à 25 mètres. Je crois que c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire, ça définitivement. Allons voir maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est magnifique. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a même les poils qui ont disparu au niveau du cou. Combien de inches, pensez-vous ? 26 mètres ? 26 mètres. Oui. Sur ce côté. Sur ce côté, oui. Sur ce côté, 25 mètres. Mais c'est assez vieux, hein ? C'est vieux. Qu'est-ce que tu penses-tu ? Je pense que c'est environ 10 ans. 10 ans, hein ? Alors, c'est incroyable le nombre de tics qui les attaquent, évidemment. C'est ça que j'aime dans la chasse. Ces moments-là qui sont intenses, qu'on ne peut pas comprendre si on ne chasse pas. Je ne critique pas, évidemment. Mais c'est un moment unique dans la vie d'un chasseur. Et c'est ce que j'aime en termes de chasseur à l'arc. C'est qu'on a vu plein de jeunes, il y a là, qu'on aurait pu prélever facilement. Parce que beaucoup plus insoucieux, insouciants, on va dire. Mais ça, c'est un vieux de la vieille. Et approcher un vieux de la vieille comme ça, à rames égales, j'allais dire à 25 mètres, et arriver à faire une flèche mortelle, malgré toute la pression que j'ai eue. C'est un moment inoubliable. Je me fiche complètement de savoir si c'est un record ou pas. Celui-là, ce n'en est pas un. Mais c'est mon nyala. Et c'est ce que je recherche avant tout quand je chasse. C'est un nyala qui est vieux, qui a fait son temps. Qui a vraiment fait son temps dans le sens que, voilà, il était peut-être temps de le prendre. La nature est bien faite, il aurait passé la main, il a déjà peut-être passé la main. Il a donné son génotype de grand et fort nyala. La flèche rentre très haut en arrière. Et elle sort ici. Donc ça fait, peut-être même le foie a été touché. Peut-être même la veine sous-rénale, parce que je passe juste sous la colonne. Et les deux poumons. Donc un tir plus que létal, qui lui a pas donné une chance. Il a couru 50 mètres. Et il est tombé là, au pied de cet arbre-là. Un moment inoubliable. Voilà, c'est pour ça que je chasse. Pour ces moments-là. Merci beaucoup, mon ami. Un plaisir. Ça, c'est un vieux de la vieille. Très vieux nyala. Un phasme géant. Superbe camouflage. On dirait vraiment une brindille de bois. Malheureusement, il s'est abîmé les ailes. Parce qu'évidemment, ça vole. Un phasme géant. Ha ! Regarde. Comme il s'arrête, il prend la position d'une brindille. Qui t'as vu ? À part de ma passion pour la chasse et pour la pêche, je suis aussi un passionné des grands vins. Je suis un amateur et j'aime le vin rouge et le vin blanc sud-africain et même notre champagne. Même si nous n'avons pas le droit d'utiliser le nom de champagne. Mais j'ai décidé de collectionner une cave et de la proposer à mes clients, de la mettre à leur disposition. Parce que beaucoup d'entre eux me disaient toujours, mais qu'est-ce que tu me recommandes pour le dîner comme vin de chez toi, un vin typique ? Les gens voulaient vraiment tester des vins typiques de chez nous. Surtout qu'ils viennent de partout d'Europe, de France, d'Espagne, d'Italie. Donc ce sont des très bons connaisseurs. Ce sont des amateurs aussi. Et après une superbe chasse, c'est vrai qu'un client qui a pu prélever un granala de 39 inches ou un superbe buffle, il veut célébrer la chose. Il veut inviter ses amis, il veut sponsoriser le dîner pour ses amis et fêter l'occasion. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place une collection de vins locaux et il peut tout simplement aller dans la cave, sélectionner un bon vin, prendre une ou deux bouteilles pour la soirée, la ramener pour le dîner, la partager avec ses amis pour célébrer l'occasion. Le dîner pour les amis et fêter l'occasion. Sous-titrage MFP.